Dans une commune comme à l'Albenc, où il y a quatre paroisses, à l'église de l'Albenc, on a refait le clocher, on refait entièrement le décor intérieur. À Saint-Hilaire, même topo, on a enlevé le clocher tour, le clocher mur, et on l'a remplacé par un clocher à flèches. On a également refait les décors. À Bayas, on avait l'église romane, on l'a démolie pour faire l'église qu'on a actuellement, avec la petite chapelle de Balache qui n'a pas été touchée. Vous y ajoutez à ça la construction des écoles, en pierre bien entendu, l'école des filles à Albenc, l'école mixte à Saint-Hilaire. Et vous y ajoutez également la réfaction de la chaussée, la partie de la route qui va à Pilaroc a été surélevée, avec les ramblés du château et des bouts de remparts qu'on a trouvés dans l'Albenc. On a refait aussi la mairie. Tout ça, entre la fin du 19e jusqu'à la guerre de 1914. Jusqu'à la guerre de 1914. Et l'église est un élément important, bien entendu, de la vie à l'Albenc. Sachez que sur l'Albenc, la vie s'est développée au départ sur la petite crête qui s'avance vers la vallée, avec la particularité d'avoir des puits. Et si l'Albenc s'est développée avec des remparts, c'est parce qu'à l'intérieur des remparts, il y avait de l'eau. Et cette eau, elle est relativement profonde. D'ailleurs, le dernier puits s'appelle la Font-Prie-Bru. Donc ça porte bien son nom. On est là sur les vestiges de construction qui sont très, très anciens. Merci. Et le clocher actuel ? Le clocher actuel avait une flèche. Il a suivi la foudre soit en 1965. Le conseil municipal de l'époque n'a pas jugé bon de réinvestir pour faire le clocher flèche. Et donc, il a le clocher qui est actuel. Et s'il y avait une flèche, je ne sais pas si ça ajouterait beaucoup. Ça, c'est autre chose. Voilà. C'est ce qu'on peut dire après. Et après, l'Albenc, la structuration du bourg, on ne le voit pas d'ici parce qu'on est dans des arbres. Il y a donc l'habitat serré qui est dans l'Albenc. Et comme, on dirait, le développement des fermes s'est fait à l'extérieur. À l'extérieur, on a des grosses bâtisses tout autour de l'ancien bourg qui sont maintenant transformées, qui étaient les fermes, on dirait, importantes du village. En 1914, il y avait 1600 habitats à l'Albenc, mais il ne devait y avoir que la moitié d'unités d'habitation. Je ne vous dis pas la promiscuité qu'on devait avoir à l'intérieur des logis. Et ensuite, on n'est pas, et après, je laisserai parler Mathieu, on a des toits méditerranéens avec de la tuile canal, mais on a aussi, et si, quand on monte au clocher, et qu'on va sur la terrasse, on voit un ensemble, une myriade de toits orientés de toutes les façons, et on a utilisé à peu près toutes les tuiles qui existent, en partant de la romane, la tuile plate. Vous verrez que les appareillages de pierre sont différents. On en a même un tout droit venu de l'Anjou, puisque c'est la pierre qui a été sciée, je parle de chez Vugan. On a aussi des encadrements de fenêtres en briques, ce qui ne se faisait pas. Et on a un toit en ardoise. Voilà, ça fait partie de... Alors, quand on observe le paysage, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Comment cette maison avec des pierres sciées est venue à l'Albinque ? Bon, c'est le chemin de fer qui a permis de les amener, mais j'ai envie de dire, c'est l'idée du jour. Pareil à Mont-Noumer, la mairie et l'école, qui est fait avec des pierres, qui est constituée avec des pierres sciées, mais on est à proximité d'avoir le chemin de fer. Et c'était une marque de richesse que de pouvoir exporter de l'extérieur un élément. Et je crois qu'il ne faut pas aller chercher très loin et approfondir très loin pour savoir exactement pourquoi c'est pour ça. À l'école de Mont-Noumer, c'est pareil, les encadrements de fenêtres sont faits avec une pufte qui vient de... C'est la pierre blanche. Après les écoles de la fin du 19e, dans Léamont notamment, l'architecte a produit un plan qui a été refait x et x fois, avec notamment ces encadrements en briques. D'ailleurs, l'école, vous l'entendez aujourd'hui ? Oui. Vous l'entendez ? Elle est tout proche du site sur lequel on se trouve. On l'entend un peu, la cour de récréation. On l'entend juste là. Alors justement, par rapport au lieu, donc on est parti, on peut dire, du centre du village, de la maison communautaire qui est dans le centre du village, jusqu'ici. Donc quelles sont vos remarques, vos impressions ? Alors c'est le site sur lequel on va travailler, c'est un peu lié ensemble. Qu'est-ce qu'on peut en retenir ? Qu'est-ce qu'on observe autour de nous ? Monsieur Pouget nous a largement parlé du village qu'on perçoit, effectivement. Le contraste entre le livre, on est ici, comme étant sauvage. qui est quand même à proximité. Le village, c'est un truffier, 200 mètres. On passe de la ville à la campagne directe. Le point de vue qui est super, autant de là, c'est là. Oui, d'accord. Si on se penche un petit peu plus sur la végétation. La végétation, on a des chênes. On a beaucoup de fourcoupiers. Chênes, 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 truffières. Chênes, chênes, truffières. C'est une chêvre. C'est une chêvre. C'est une chêvre. Ça, ce n'est pas une chêvre. C'est une chêvre. Les pecs, il y a noté les pecs. Après, on a du genièvre. Beaucoup d'huile. Il y a moins de genièvre. Il y a moins de genièvre. Il y a moins de genièvre. Mais par contre, par rapport à la partie Kerciblanc, il n'y a pas encore de corroyère. La corroyère étant l'arbuste typique du Kerciblanc. Ici, on n'en a que vers Paillasse, c'est-à-dire vers la zone Kerciblanc. Par contre là, je vous disais, mais Annalise vous le redira, que dans ce qu'on appelle la trame des boisements, donc ces ensembles boisés, il y a des milieux d'intérêt qui devraient être pris en compte, effectivement, dans la fabrication d'un projet d'aménagement ou de développement de territoire. Mais il n'y a pas que ça. Annalise va peut-être en dire deux mots ici. Oui, peut-être déjà par rapport à ce qu'on vient de traverser. On a parlé pas mal du paysage un petit peu. Au niveau de ces fameuses trames, quand on parle de sous-trames, ça parle à tout le monde ou pas ? On dit des sous-trames, vous voyez ce que c'est ? Alors, ce qu'on appelle les sous-trames, quand vous allez avoir à analyser les trames vertes et bleues, quand vous vous référez sur le SRCE, vous verrez, c'est analysé par ce qu'on appelle des sous-trames. Anaïs, SRCE, on traduit, on explique ce que c'est parce que sinon... Schéma régional de cohérence écologique, c'est le document sur lequel vous devez vous reposer pour analyser les trames vertes et bleues dans vos documents d'urbanisme. C'est la grande trame régionale que vous devez décliner au niveau local dans les documents d'urbanisme. Donc, il a été décliné au niveau du SCOT, normalement. Et donc là-dedans, à chaque fois, il va y avoir une analyse par milieu. Il va y avoir la trame des milieux forestiers, souvent la trame des milieux ouverts, la trame des cours d'eau, des zones humides. Et après, quand on peut redécliner au niveau local, par exemple sur les zones du parc, vous allez avoir les milieux ouverts secs, vous allez avoir les milieux de prairies, les boisements, les atrames rocheuses, donc tout ce qui est falaises, rochers, les cours d'eau, les zones humides. Donc, est-ce que déjà, dans ce qu'on a passé, vous avez pu identifier certaines sous-trames ? Différentes, justement, de grandes entités de milieu comme ça. La combe, c'est une humide. C'est une combe. Donc, la combe. La combe, dès qu'on arrive en bas de combe, on arrive dans la combe. Ce qu'on appelle les zones humides, c'est vraiment un caractère spécicromorphe. Mais par contre, effectivement, vous l'identifiez bien, la combe, c'est quand même différent de là où on est. On était bien dans une autre sous-trames. On était plus dans la sous-trames des prairies. Et là, on a un embryo de pelouse de sèche. Voilà. Donc, on est dans une autre sous-trames quand on est ici. On se retrouve effectivement là, on a les pieds sur une autre sous-trames, donc, sous-trames des milieux ouverts secs. Est-ce qu'il y a d'autres sous-trames ici ? Ben voilà, la sous-trames boisée, voilà, qui est assez évident. Donc, la partie boisée, qui est entre landes et boisements, parce qu'on a la lande qui est en train de recoloniser le sol, mais on est bien dans la sous-trames des milieux boisés. C'est un terrain qui est sauvage. Ce terrain-là, on l'aurait visité il y a 50 ans ou 60 ans. C'était de la pelouse dessus. Il aurait été packagé. Oui, c'est ça. Donc, on aurait pu le pénétrer beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui, qu'il est redevenu sauvage. Voilà, parce que, après, je pense que tout le monde en a conscience, mais la dynamique naturelle des milieux sous nos climats, sauf vraiment quand il y a très peu de sol, qu'on est sur la roche, mais naturellement, tous les milieux tendent vers la forêt. Donc, ça veut dire qu'ici, on n'a pas la main de l'homme. Le carci, en gros, c'est recouvert de forêt, quoi, à part les zones ramondes de falaise, où il y a vraiment très peu de sol, où ça peut pousser, mais donc, tout viendrait de la forêt. Donc, il faut bien prendre conscience aussi. Ce plan, on dit souvent l'intérêt de la richesse écologique des milieux, elle est liée à l'activité de l'homme aussi. C'est bien parce qu'il y a du pâturage qu'on a ces milieux ouverts secs, de grande qualité écologique. Donc, tout est complètement imbriqué et lié, quoi. Donc, là, on a analysé, on a vu, on a différentes sous-trames. Après, à l'intérieur de nos sous-trames, on va avoir ce qu'on appelle les réservoirs de biodiversité et ce qu'on appelle les zones relais. Alors, c'est-à-dire, le réservoir de biodiversité, c'est l'endroit où un maximum d'espèces vont pouvoir faire un maximum de choses, se reproduire, s'alimenter, se protéger. Donc, c'est vraiment des optimums écologiques, on va dire. Et les zones relais, c'est, par exemple, une forêt qui serait presque comme de la forêt, mais on voit bien que ce n'est pas vraiment de la forêt. Donc, les espèces, elles vont s'en servir pour se déplacer, pour trouver une partie de leur alimentation, mais ça ne suffira pas à faire tout leur cycle de vie ou à faire vraiment un optimum pour toute la biodiversité. Donc, quand vous regardez un petit peu ici, par exemple, si on s'intéresse à sous-tramboiser, est-ce que vous pensez qu'on est plutôt dans un réservoir de biodiversité ou plutôt dans une zone relais ? Une zone relais. C'est évident pour tout le monde. C'est une zone relais aujourd'hui, mais dans 100 ans, si on continue comme ça, je ne parie pas que ça ne tienne pas à réservoir de biodiversité. Parce que, justement, on voit la récolonisation. C'est une zone que la concurrence suffisamment, parce que pour pouvoir la forêt s'implanter la part entière, ça m'étonnerait, vu l'état du saut. Oui, après, c'est long. Ce sont des processus qui sont très longs, mais qui finiront après. Ce ne sera pas la même forêt qu'on va trouver dans le Jura, c'est sûr. Oui, oui. Ce sera une chaînée pubaissante. Il y a plusieurs espèces qui vont pousser, mais pas forcément une seule. Sauf que ça restera buissonneux, ici. Oui, le sous-bois, oui. Puisque jamais les arbres, les chênes, ne seront suffisamment imposants pour annihiler les plantes, les buissons. Oui, alors après, déjà, ils vont quand même gagner en volume, les arbres. Les houppiers vont prendre quand même malgré tout du volume, mais ce sont des processus qui sont très très longs. Et qu'est-ce qui fait la qualité d'un boisement qui va être riche ? C'est le fait qu'il y ait des gros arbres et des arbres morts, y compris du bois mort au sol, des vieux arbres, des arbres à cavité. Et ça, c'est qu'avec l'âge, en fait, qu'on arrive à l'avoir. Donc, ce n'est pas forcément une grosse forêt avec des gros arbres partout, mais c'est d'avoir une forêt ce qu'on appelle mature. C'est vraiment la maturité qui fait la qualité. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette vision. Parce qu'il faut intégrer le réchauffement climatique. Là, les simulations qui sont faites, moi, vu le biotope qu'on a, je pense plutôt que les chênes, elles ne seront pas là en centaines. Les Genévriers, en 2003, à un an, ils ont été tous morts, on n'aura plus Genévriers. En 2003, il faut se rappeler qu'à une seule année. Je ne suis pas sûr qu'on ait le paysage qu'on voit là. On aura plutôt des chênes navers, s'ils arrivent à gagner, qui vont résister, des espèces qui vont résister. Je ne suis pas d'accord pour ce paysage dans le fin de temps. Si on intègre le réchauffement. Parce qu'ici, ces arbres, ils ont été plantés ? Non, c'est pour ça. Non, mais après, c'est la chêne des baisantes, c'est une naturelle. Oui, c'est les truffières, il y a eu les truffières. Même si ils ont été plantés, c'est quand même l'essence qui est adaptée localement. Après, l'histoire des chênes verts, je sais qu'on en parle souvent, mais c'est des hypothèses qui, aujourd'hui, on n'en sait rien. Et le chêne vert, il y a une espèce d'image autour du chêne vert. Mais du chêne vert, on en trouve en Bretagne. Ce n'est pas spécialement une espèce qui est… C'est qu'elle a du mal avec le gel, en fait. Mais ce n'est pas qu'elle est spécialement méditerranéenne. Donc, c'est pas… Alors, on fait des hypothèses, évidemment, on ne sait pas ce qu'il y aura exactement. Et peut-être, oui, il y aura tous les ans des énormes sécheresses qui font qu'on n'aura plus rien. Mais ça, je veux dire, là, on est vraiment dans l'hypothèse. Maintenant, si on prend de ce qui se passe aujourd'hui, de comment les choses, elles évoluent aujourd'hui, si, effectivement, on n'a pas des catastrophes climatiques, mais ça, on ne peut pas le savoir. Je veux dire, l'évolution naturelle du milieu, encore aujourd'hui, est considérée comme la chêne des pubescentes sur un territoire comme celui du Quersier. Après, donc, sur la sous-trame, donc, on a vu celle-là, sur la sous-trame des pelouses. Même question. Est-ce que vous pensez qu'on est plutôt sur un réservoir de biodiversité ou sur une zone relais ? Réservoir. Réservoir ? Les relais, la pelouse sèche… Il n'y a pas assez d'espèces. Il y en a, en tout cas… C'est trop petit. Peut-être qu'on peut écouter les arguments de chacun. Qu'est-ce qui ferait plancher pour un réservoir ? Je pense qu'il y a pas mal de pelouse sèche. En termes de surface ou de diversité ? Oui. Moi, je pense qu'il n'y a pas de surface. Il n'y a pas assez de diversité. J'attends des termes de surface, de diversité… Il y a des expositions aussi. Dès qu'on est sous les chaînes, on a déjà un peu plus de diversité. Et qu'ici, on est plein sud et l'exposition est aride. Donc, on a une végétation qui représente un peu les garigues qu'il y a dans le sud. Il est assez fort et uniforme. Oui. Alors, a priori, si on dézoome un petit peu, qu'on regarde un petit peu, qu'on prend un petit peu d'altitude, on serait plutôt dans une zone relais justement pour ces arguments. Parce qu'effectivement, en termes de superficie, vous voyez à côté, on est déjà plutôt sur la reconquête de friches. Là, on est quand même sur un petit patch. Très vite, il y a la forêt. Et en termes d'espèces, c'est vrai, si vous regardez à vos pieds, c'est très limité. Alors, ici, j'imagine qu'il y a peut-être des véhicules qui viennent ici, non ? Non, pas spécialement. Ça ressemble beaucoup… Là, ce qu'on a… Après, je ne sais pas… Je ne pourrais pas l'expliquer. Mais si vous regardez au sol, on n'a quasiment que du thensarpolet qui pousse à… Vous voyez cette petite plante ? Et en général, cette plante, elle se développe dès qu'on a des sols qui sont un peu compactés, un peu étouffés. Et dès que vous regardez autour des buissons, un petit peu plus sur les bords, on a tout de suite une diversité qui s'exprime beaucoup plus. À un kilomètre d'ici, on a la zone naturelle de l'île, de sèche, vers Crèze, qui est beaucoup plus soutenue. Moi, je crois que les arbres, tout simplement, ils n'ont pas encore eu le temps de pousser, mais qu'ils viendront. Oui, parce que c'est juste en termes de diversité, on voit très bien par rapport aux pourtours, on voit qu'on a beaucoup plus d'espèces et que là, on a un coin, juste où on est là, qui est un peu moins diversifié. Et c'est trépigné, là, monsieur Boucher ? Il n'y a plus d'animaux. Il y a plus d'animaux. C'est une plaine soleil. C'est une plaine soleil. C'est une plaine soleil. Le terrain, là, vous grattez 15 cm, vous êtes sur la plaque rocheuse, et rien ne peut se débloquer. Il y a un arbre. L'arbre, il apporte de l'ombre, il apporte l'humidité, il apporte de l'humus. Ça permet un tas de choses de pousser. Il n'y a plus d'animaux dans les fermes autour du village. Donc, c'est plus packagé. On a l'exemple du communal de Cournais, qui fait 100 hectares, qui était, il y a 50 ans, complètement nu. Et aujourd'hui, parce qu'il n'est plus packagé depuis une cinquantaine d'années, il est buissonneux. Parce que les chaînes poussent rapidement pour annihiler les buissons. Et c'est une zone qui est, par un droit, impénétrable. Monsieur Bouget, je ne comprends pas bien. Tout à l'heure, vous disiez que c'était un peu polyculture et lavage. Mais vous hésitez, il n'y a plus d'animaux. Il n'y a plus d'animaux dans le bourg. Il n'y a pas de fermes dans le bourg. Les fermes, elles sont à l'extérieur du bourg, à 1 km du bourg. Alors, par rapport aux animaux, les fermes qui sont à base de caprèles, les caprèles, ils sont nourris à l'intérieur. Oui, d'accord. Ils sortent pas. Ils sortent pas. Je vous invite à continuer le parcours. Voilà, on va continuer le parcours.